Duel entre friteries bruxelloises, trois paquets de frites qui croulent sous la sauce, mais assurément pour les Bruxellois, la frite qui a la cote, c'est celle de la maison Antoine. Mais qu'est-ce qui fait bien courir ces Bruxellois jusqu'à la place Jourdan ? Il est succulent, il est très bon. C'est-à-dire ? Franchement, j'ai fait d'autres friteries, celui-ci c'est le number one. Je confirme que sur Bruxelles, je n'ai pas encore goûté meilleur. Je ne vais pas leur jeter trop de fleurs non plus, mais a priori elles sont assez bien. Elles sont croustillantes et moelleuses. Les frites d'Antoine remportent donc la première place du podium avec 23,5% des suffrages, suivie par deux autres concurrentes, la friterie Flagey avec 19,7% et celle de la barrière de Saint-Gilles qui décroche 11,9% des voix. Et au rayon sauce, une nouveauté, la mayo a été détrônée par l'Andalouse. Elle est vraiment bonne, elle est légèrement piquante, mais elle est très bonne à la fois. Je n'avais pas pris une Andalouse, j'ai pris la Brésil. Ah, qu'est-ce qu'est la sauce Brésil là ? Elle a un goût sucré et à la fois un goût à pas. Et les Bruxellois ont donc cassé la tradition. Un paquet de frites sur quatre se mange à la sauce Andalouse. La mayonnaise se retrouve en seconde position et la Brésil fait une belle percée avec 11,6%, une sauce exotique qui est parvenue à devancer la célèbre tartare. Merci d'avoir regardé cette vidéo !